Bonjour, c'est Jérémy, bienvenue sur la chaîne Frugalisme. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à une question intéressante qui fait débat depuis très longtemps. Vaut-il mieux être propriétaire ou locataire de ta résidence principale ? Si tu es nouveau sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Le frugalisme, ça consiste à apprendre à en faire plus avec moins. Ça consiste à faire des économies au quotidien tout en réduisant ton impact sur l'environnement, arriver à t'engager peu à peu vers le chemin de la liberté et pouvoir arriver à prendre ta retraite avant 40 ans, je te le souhaite. Mais si tu as déjà 40 ans, ce n'est pas grave, tu pourras certainement arriver à faire de belles économies qui te permettront à arriver à vivre des moments et des expériences intéressants, à profiter du temps qui passe peut-être avec ceux que tu aimes, avec ta famille et ceux qui te sont proches. Alors, nous sommes toujours dans la playlist des 60 vidéos pour changer de vie. Tu sais, j'ai commencé il y a quelque temps une espèce de playlist dans laquelle je te donne un conseil, une recommandation, une thématique chaque jour pour essayer d'apporter des questions qui sont vraiment précises et essayer de répondre à des problématiques qu'on se pose tous. Et puis, essayer peu à peu d'acquérir des réflexes qui vont te permettre d'arriver de manière vraiment pérenne, à t'engager comme ça sur le chemin du frugalisme pour prendre ta retraite anticipée. C'est vraiment ça l'objectif. Et puis aussi, au travers de cette petite vidéo, si ça peut te permettre d'acquérir une sorte d'éducation financière, en toute humilité et sans grande prétention, mais vraiment arriver à te questionner, peut-être te permettre de voir les choses sous un angle parfois différent, eh bien, j'aurais réussi ma mission. Voilà. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va essayer de se poser cette question. Vaut-il mieux être propriétaire ou locataire de notre résidence principale ? Et c'est vrai que c'est une question qu'on s'est tous, tous, tous posée à un moment donné et qui parfois continue à nous torturer l'esprit. Voilà. Alors, dans d'autres précédentes vidéos, j'avais déjà expliqué mon point de vue qui est qu'il vaut mieux être locataire de ta résidence principale afin de pouvoir investir. Mais on va essayer de détailler un petit peu dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors, tu vois, comme d'habitude, j'ai pris mes petites notes pour essayer vraiment d'être précis. Donc, on ne veut pas si de temps en temps, je suis un peu en train de les regarder ou de revenir dessus. C'est simplement pour essayer de, comment dirais-je, de ne pas dire trop de bêtises. Voilà. Parce que aussi, oui, ces vidéos des 60 jours pour changer de vie, ce sont des vidéos qui ne sont pas montées. Elles sont faites d'une traite, d'un bloc et sans trop de coupures. Bon, peut-être un petit que de temps en temps, mais j'essaye d'éviter. Allez. Les avantages à être propriétaire de ta résidence principale. Le gros avantage à être propriétaire de ta résidence principale, c'est que tu n'enrichis pas un autre propriétaire. C'est aussi bête que ça. C'est que finalement, tu payes le crédit à la banque. Alors certes, la banque, elle gagne des sous avec le crédit, etc. Mais à la fin, au moins, tu as un truc qui t'appartient. Tu n'es pas en train de claquer de l'argent par les fenêtres dans un loyer pour enrichir quelqu'un d'autre et qu'à la fin, tu n'as rien. Au moins, à la fin, tu as quelque chose. Et puis, tu as aussi ce sentiment de te dire, en fin de compte, « Tu es chez toi. Tu es chez toi. Tu fais ce que tu veux. » Si tu as envie de peindre les murs en noir, tu vas peindre les murs en noir. Si tu veux faire un trou dans le mur, tu fais un trou dans le mur, tu fais « Tu es chez toi. » Il n'y a rien à te dire. Bon, allez, l'extérieur, tu n'as pas trop le droit de faire n'importe quoi, mais bon, c'est aussi du bon sens. Un autre truc très important, le sentiment de sécurité. Tu imagines, la vie est compliquée. Trouver du job, du travail, ce n'est pas facile. Essayer d'avoir des choses qui sont stables. Au moins, au moins, si tu es chez toi, au moins, tu as ça. Et puis, tu as ce sentiment qu'au moins, tu possèdes un truc. Et puis, c'est quand même une question de bon sens de se dire, « Oui, avant de commencer à investir, on va commencer par posséder des choses. » Et puis, ensuite, on verra pour essayer d'investir. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment important de considérer aussi. Tu sais, c'est le dicton qui dit « Il vaut mieux un petit chez toi qu'un grand chez les autres. » Au moins, tu auras un petit appartement ou une petite maison, quelque chose de modeste qui est adapté par rapport à toi, tes attentes. Mais au moins, c'est à toi. C'est à personne d'autre. Voilà. Encore une fois, j'insiste là-dessus. Mais être propriétaire de ta résidence principale, ça n'a pas que des avantages. Ça a aussi un certain nombre d'inconvénients et on va en voir quelques-uns. Le premier de tes inconvénients, c'est que tu vas devoir payer une taxe foncière. Et cette taxe foncière, il est possible que dans les années à venir, elle se mette à exploser en fonction des endroits. Voilà. Parce qu'elle va être réformée. Alors, une taxe foncière, ça dépend de la taille de ton logement, ça dépend de là où tu vis, ça dépend de plein, 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 plein de critères et plein de paramètres. Mais en général, ça représente à peu près le même montant que un mois de loyer dans ce logement. Je m'explique. Mettons que tu possèdes un deux-pièces et que ce deux-pièces, tu le loues 500 euros, il ne faut pas être surpris d'avoir une taxe foncière qui soit aux alentours de 500, 600 euros. Je le fais un peu à la grosse, mais c'est souvent un peu ce genre de choses-là. Après, à affiner en fonction de ton secteur, de ta ville, de là où tu vis, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Cette taxe foncière, tu ne vas pas pouvoir la défiscaliser, c'est-à-dire que tu ne vas pas pouvoir la déduire de tes impôts. C'est à perte, voilà. Mais ce n'est pas la seule chose que tu ne peux pas défiscaliser lorsque tu es propriétaire de ta résidence principale. Il y a également les intérêts d'emprunt du crédit. Lorsque Sarkozy était président de la République, pendant les trois premières années de détention de ton bien immobilier, tu avais la possibilité de déduire les intérêts d'emprunt. Et ça représente quand même un sacré biais. C'est-à-dire qu'il avait mis en place un certain nombre de mesures parce que sa grande idée, c'était de vouloir faire une France de propriétaires. Il se disait que finalement, quand on est propriétaire, on a tendance à plus prendre soin de son logement, de mieux préserver, etc. Et c'était un moyen qu'il espérait efficace pour arriver à inciter les gens à prendre soin des quartiers, de prendre soin des résidences, etc. Et puis faire en sorte que tout ça, ce soit plus, que ce soit mieux entretenu, ni plus ni moins. La suite, elle a été différente puisqu'il y a eu un certain nombre de ces réformes qu'ils ont été obligés de retoquer. Et désormais, on ne peut plus déduire tout ça. Il y a un truc dont il faut te méfier si tu t'apprêtes à acheter ta résidence principale, c'est l'achat coup de cœur. L'achat coup de cœur, il peut parfois être dangereux parce que c'est un achat qui n'est pas un achat de raison. Par nature, c'est le cœur qui parle, c'est l'affect. Et parfois, tu pourrais craquer pour un bien qui pourrait poser des problèmes de liquidité dans une hypothèse de revente. Je m'explique. Moi, je suis investisseur. Et donc, à chaque fois que j'achète quelque chose, quand j'achète, j'essaye de penser comment je vais faire pour le revendre. C'est quelque chose aussi que je t'avais recommandé si tu souhaites acheter à un moment donné une voiture. C'est de te dire, ce n'est pas compliqué. Si tu essaies de regarder les 5 bagnoles les plus vendues durant les 2-3 dernières années, si tu achètes une de ces 5 bagnoles et qu'elle a à peu près 2-3 ans, tu es à peu près sûr et certain qu'au bout de 5 ans, tu pourras la lourder dans des bonnes conditions et que tu auras encore pas mal de clientèle pour ce type de voiture. Un exemple tout bête, la Clio. Tu t'achètes une Clio aujourd'hui ou une Yaris, une Toyota Yaris. Ça se revend en 2-2. Les maisons, les biens immobiliers, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si tu commences à acheter un bien pour lequel tu as craqué et que tu fais ça avec ton conjoint et qu'à un moment donné, pour plein de raisons dans la vie, vous vous séparez ou vous souhaitez vendre parce que vous vous rendez compte que vos attentes, etc., ça a évolué. On ne connaît pas la vie, comment ça a évolué. Ce bien, tu vas te retrouver avec un sérieux problème de liquidité. Il va probablement falloir largement tailler dans le prix pour arriver à le vendre parce que ce sont des biens qui vont s'adresser à une petite niche. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas le faire, mais c'est quelque chose qu'il est important de considérer. La liquidité du bien dans lequel tu investis. Maintenant, on va passer un peu aux avantages d'être locataire. On a vu un certain nombre d'avantages et d'inconvénients pour être propriétaire. Maintenant, d'être locataire. Pour moi, le premier avantage à être locataire de ta résidence principale, c'est de ne pas en être propriétaire. Ça peut sembler con ce que je dis, mais pourtant, c'est vrai. C'est-à-dire que finalement, en n'ayant pas d'attache à un endroit donné, tu es libre. Et ça, la liberté, on le dit parfois, ça n'a pas de prix. Être libre d'aller où tu veux, de changer de vie, de changer de projet, de t'adapter, d'évoluer en fonction au gré du vent. Attention néanmoins, parce que Pierre Kyroun n'amasse pas mousse, donc il faut savoir aussi apprendre à fixer un certain nombre de choses dans le temps pour te constituer des actifs dans le temps qui vont te permettre eux-mêmes d'arriver à générer de l'argent. La mobilité et surtout la possibilité d'investir. C'est-à-dire que quand tu es locataire, tu pourrais très bien considérer le fait, comme je le répète régulièrement, que ta résidence principale, c'est un passif. Et si on veut arriver à s'engager sur le chemin de l'indépendance financière pour arriver à prendre ta retraite anticipée, ta retraite à 40 ans, il va falloir minimiser les passifs et maximiser, augmenter au maximum tes actifs. Si tu n'as pas d'actifs, il va falloir t'en constituer. Qu'est-ce que c'est un actif ? C'est quelque chose qui produit de la valeur, qui produit de l'argent. Qu'est-ce que c'est qu'un passif ? C'est quelque chose qui perd de sa valeur, en quelque sorte, c'est quelque chose qui te coûte de l'argent. Alors, tu vas me dire, oui, mais l'immobilier, ça ne perd pas de sa valeur, la valeur, elle est toujours la même et même, elle augmente au fil du temps. Oui, mais ton logement principal, ta résidence principale, tu vis dedans, donc ça ne génère pas d'argent et dessus, tu dois payer des taxes, de l'électricité, de l'entretien, etc. Donc, c'est un passif, désolé. Après, on peut transformer ce passif en actif. Il y a des techniques, notamment en louant toute ou partie de ton logement. Ça, ça peut être une stratégie. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. L'autre truc qu'on peut considérer, c'est que tu n'as pas de dette auprès de la banque. Donc, la banque va être beaucoup plus facile pour toi de te prêter de l'argent en ayant un petit loyer. Petit loyer, possibilité d'investir. Voilà, OK ? Alors après, je te donne une petite astuce. Si tu souhaites commencer à investir alors que tu es locataire, la banque va peut-être te dire, oui, mais nous, on préférerait que vous soyez propriétaire de votre logement principal avant de commencer à investir. Pas de problème. Tu leur dis bonjour à la banque. Je souhaite acheter ma résidence principale. J'ai besoin de sous. J'ai craqué pour tel endroit, etc. La banque va te dire, oui, pas de problème, signe en bas. Tu signes en bas aux conditions, etc., que tu auras négocié. Voilà. Et puis, après, il faut que tu es propriétaire. Tu fais ce que tu veux. Tu peux très bien décider que tu vas louer ce logement et que ce n'est pas du tout ton logement principal, ta résidence principale, mais que ce sera un investissement locatif. Et toi, continuez à louer quelque chose qui soit plus adapté à ta taille. Peut-être un petit meublé ou quelque chose de simple par rapport à tes attentes, ton besoin surtout. C'est-à-dire que si tu es une famille avec femme et enfant, etc., on n'est pas dans la même situation, on n'a pas les mêmes attentes, on n'a pas les mêmes possibilités. Aussi, il faut le reconnaître que quand on est célibataire et libre comme l'air. Ça, c'est une réalité. Un autre truc qui est négatif quand on est locataire aussi de son logement principal, c'est qu'on a l'impression qu'on jette l'argent par les fenêtres. On se dit, oui, mais au final, ce pognon, cet argent qui va enrichir le propriétaire, au final, si je le mettais pour payer un remboursement à la banque, au moins, j'aurais quelque chose à la fin. Au moins, j'aurais un truc, je ne serais pas tout nu comme un verre sans abri. Et cet argent, il servira à quelque chose alors que là, il va aller dans les poches d'un proprio et il me sert à... Attention, encore une fois, si tu minimises cet argent et que tu arrives à augmenter tes actifs, tu vas voir, ça va te donner beaucoup plus de latitude, de possibilité. En plus, ces actifs, si tu fais des bons achats immobiliers, ils vont te permettre d'arriver à être en cashflow positif, c'est-à-dire que tu vas réellement t'enrichir. Et cet argent que tu vas gagner qui va t'enrichir, tu vas pouvoir lui-même le réinvestir et réacheter, investir dans des trucs, des actifs qui eux-mêmes vont produire des intérêts, tu vois, et ça fait une espèce d'effet boule de neige, c'est la magie des intérêts composés. C'est quelque chose qu'il faut essayer de mettre en place le plus vite possible. Alors voilà, je t'ai expliqué un petit peu l'idée, une partie de la stratégie qu'on peut essayer de mettre en place. Il y a d'autres choses qu'on pourrait considérer. Il y a des gens qui vont te dire par exemple qu'une manière très efficace d'arriver à gagner de l'argent en immobilier peut être en achetant ta résidence principale, en faisant des travaux d'amélioration et en la revendant en faisant une belle plus-value, sachant que comme tu es propriétaire de ta résidence principale, cette plus-value ne sera pas taxée. C'est une stratégie, il faut le reconnaître. À mon avis, c'est une stratégie qui est possible de mettre en place si tu as un savoir-faire dans le domaine de la rénovation. Si tu dois tout payer par toi-même, ça va peut-être être un petit peu moins évident, sachant qu'il faut être sûr aussi de pouvoir revendre ce bien immobilier en prenant un bon bénéfice. Donc voilà, la vie n'est pas si simple, c'est ça que je veux te dire. Autre chose qu'il faut arriver à considérer, c'est le fait que pour que posséder ta résidence principale soit plus intéressant qu'être locataire, il va falloir détenir ce bien et vivre dedans donc au minimum 8 ans. Ça veut dire que tu es bloqué géographiquement dans un endroit au minimum 8 ans. Voilà. Là aussi, il y a des choix, il y a des arbitrages à faire. Alors, je te dis 8 ans, c'est une estimation, ça varie en fonction des villes, en fonction des régions, etc. En fonction du coût moyen local, en fonction des niveaux de taxes foncières, etc. Voilà. Vidéo pas si facile que ça. J'espère que ça t'aura questionné et j'espère que ça t'aura ouvert l'esprit. Moi, je continue à dire que personnellement, je ne recommande pas d'être propriétaire de ta résidence principale si tu souhaites pouvoir arriver à t'engager sur le chemin de la liberté financière. Je mets un bémol. Je ne recommande pas de faire ça en premier, mais tu pourrais très bien le faire en deuxième, en troisième, en quatrième, mais peut-être pas en premier. Quand tu démarres, tu as vraiment besoin d'avoir le maximum de possibilités. Donc, si tu commences par faire ça en premier, ça va peut-être être bloquant. Après, si tu le fais en deuxième, troisième, quatrième, un peu plus tard, une fois que tu es déjà un peu posé et que tu as déjà tes actifs qui sont mis en place, voilà. Ensuite, un autre truc que je voulais te dire et je vais terminer par ça, c'est aussi le fait que moi, il y a certains de mes actifs que j'ai achetés. Un des critères quand je les achète, les appartements, c'est d'imaginer que je puisse vivre dedans. C'est-à-dire que je ne vais pas acheter ou rénover un appartement qui ne soit pas au moins du niveau de ce que moi, j'attends. Alors après, mes attentes, elles sont simples. Moi, je veux des trucs blancs, simples, clean, archi-propres, voilà, et qui ne soient pas cassés. C'est tout ce que je demande. Eh bien, voilà. Ça veut dire que moi aussi, ces investissements locatifs que j'ai faits, je peux très bien à tout instant décider que finalement, je vais habiter l'un d'entre eux parce que ça va coller par rapport à mon style de vie, par rapport à mes attentes. Donc, commencer par investir, c'est aussi se laisser la possibilité de rentrer dans une de tes résidences pour qu'elles deviennent ta résidence principale. C'était Jérémy, la chaîne s'appelle Frugalisme. Si tu as aimé la vidéo, tu me lâches un pouce. N'hésite pas à me dire en commentaire un petit peu ce que tu en penses. Je pense que cette vidéo, elle peut faire réagir pas mal de gens en fonction de nos projets et puis en fonction de notre histoire, de nos passés, de nos conneries aussi parce qu'on en a tous fait un certain nombre. Enfin, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à cliquer la cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos, des nouveaux contenus que je produis. Il y a toujours aussi le guide des techniques frugalistes. Il est gratuit sur l'adresse internet en dessous. Et ça, ça te permet d'arriver à faire des économies au quotidien puisque j'ai listé dedans plein de conseils, plein de recommandations. Je me suis posé plein de questions en me disant comment on peut gagner des sous, comment on peut économiser en faisant ci, en faisant ça. Il y a des grosses économies, il y a des petites économies. À toi de faire le tri, à toi de t'amuser, à toi de lire, à toi de chercher, à toi d'être curieux. Maintenant, c'est à toi de jouer. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada